Nous avons Arnaud Lemaire qui est avec nous, qui va nous faire une présentation sur des boucles au transduceur. L'idée c'est d'abandonner les boucles au profit d'autres méthodes, surtout essentiellement pour augmenter la performance. Alors l'emploi, je pense, le plus important ça va être celui d'utiliser bien Reduce, de bien utiliser Map et Filter afin d'avoir un code qui soit le plus optimisé possible. C'est bien cela ? Exactement. Ok, à toi Arnaud. Et avec une petite surprise sur la fin. D'accord, à tout à l'heure. Alors pour commencer, on va travailler sur des collections de données. Je rentre un peu vite dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et on n'a que 20 minutes. Donc collection d'invoice, on a donc une due date, un montant qui est hors taxe, un montant de taxe, etc. Tout ça, c'est important que vous le gardiez juste en tête puisqu'on va travailler sur cette collection au fur et à mesure. Voilà typiquement le genre de fonction que l'on a lorsque l'on veut extraire le montant total d'une facture tout taxe comprise sur cette collection. Donc on commence en fait pour un mois donné. J'ai oublié, il y a une petite condition. Donc on commence par indiquer, par vérifier en fait que le mois en question à laquelle la facture a été émise est bien le mois qu'on cherche. Et si c'est le cas, on accumule sur total amount le prix, taxe compris, avec la quantité. Alors ce genre de code en fait, c'est relativement assez difficile à prendre comme ça, tel quel. Et surtout, c'est assez fragile parce que dès que vous avez un collègue qui veut venir modifier ce qui se passe, il a de grandes chances de venir vous péter des choses. Donc là, c'est là où on arrive en fait aux histoires de pipeline, tout ce qui est collection pipeline, tel que défini notamment par Fowler, qui a fait de très bons articles sur le sujet. Et si on reprend en fait la fonction qu'on avait avant, on va pouvoir identifier en fait trois types de traitements que l'on effectue sur la collection dans cette fonction. Le premier traitement, c'est un traitement en fait de tri. C'est-à-dire qu'on sort certaines factures que l'on ne veut pas traiter dans la suite du traitement. Donc des tri, le fait d'extraire comme ça des éléments de la collection, c'est ce qui correspond à la méthode filter sur les méthodes à pipeline. La deuxième chose que l'on a, c'est une accumulation. C'est-à-dire qu'on a un amount, et ce amount, on va lui rajouter pour chaque item le montant total de la facture qu'on est en train de traiter. Ok ? J'espère que j'ai perdu personne pour l'instant parce que les choses vraies commencent derrière. Enfin, troisième type, donc ça a disparu en bas, il y avait marqué, donc ça c'est map, et en fait ça correspond à un traitement que l'on veut faire sur chaque élément de la collection. Donc à chaque fois en fait que sur un élément, on veut lui appliquer un traitement, on va pouvoir utiliser map. Et ici le traitement en question, donc je vais le détailler un tout petit peu, on prend en fait le montant hors-taxe, on lui rajoute le montant des taxes, et on multiplie le tout par la quantité d'items qui se trouvent sur la facture correspondante. Alors, une fois qu'on a identifié en fait ces trois traitements, c'est là où on va pouvoir appliquer une première transformation pour utiliser des fonctions d'ordre supérieur au lieu d'avoir un traitement qui est complètement en impératif. Pour ceux qui ont l'habitude, je pense que ça ne va pas beaucoup vous choquer. Donc là en fait on a séparé ces trois traitements. On a un premier traitement avec filter, donc qui va enlever les factures qui ne sont pas pour le mois que l'on cherche. Le deuxième traitement va ajouter, va calculer en fait le montant TTC pour chaque facture. Et le dernier traitement, on va accumuler le tout. Donc si vous regardez en fait avec l'exemple précédent, on voit en fait que le code est quasiment le même, il a simplement été déplacé. Donc filter, c'est une fonction qui va prendre en fait une fonction, une autre fonction, c'est pour ça que j'utilise des lambda, donc des fonctions anonymes. C'est une fonction qui prend une fonction en entrée, et quand cette fonction renvoie vrai, il va ajouter l'élément courant dans la collection. Map prend aussi une fonction d'entrée, ce sont des fonctions d'ordre supérieur, mais cette fois-ci en fait la fonction qu'elle reçoit, elle va en utiliser le résultat pour reconstruire une nouvelle collection avec. Et enfin le dernier, Reduce, fait ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire il va faire une accumulation que l'on voit ici. Il va prendre l'élément courant et va l'ajouter sur un accumulateur qui grossit au fur et à mesure. L'avantage en fait d'utiliser une approche à pipeline, c'est qu'on voit que les étapes sont très isolées les unes des autres. On a supprimé de potentiels effets de bord, puisqu'en fait chaque fonction devient une fonction pure, qui fait une seule chose. Donc si jamais vous avez un collègue qui vient mettre ses pattes au milieu, il y a beaucoup moins de risques qui vous pètent votre traitement. Ça nous donne un code plus résilient et souvent plus maintenable dans le temps aussi. Alors encore une fois, pour la suite, si vous ne comprenez pas tout ce que je fais, ce n'est pas grave, je vais essayer de vous expliquer un peu l'idée derrière. Les slides seront en ligne pour que vous puissiez reprendre tranquillement ce que je vais faire au fur et à mesure. Puisqu'on va tout d'abord commencer par extraire les différents traitements que je faisais. Donc ici, si jamais je vous remets ce que l'on avait juste avant, ici, vous voyez donc que je passe à chaque fois trois lambdas, une pour chaque fonction. Ces trois lambdas, ce que je vais faire, c'est que je vais les extraire sous forme de trois fonctions. Et notez juste la première fonction, la invoice is due for, qui est une fonction qui va retourner une fonction. Ok ? Donc ça, c'est une astuce qui permet de faire de la paramétrisation de fonctions. C'est ce qu'on appelle une clodure. Et grâce à ça, je vais pouvoir en fait créer des filtres pour n'importe quel moi qui m'intéresse. Une fois que je refactore le tout, on est toujours sur la même fonction de départ. Et j'ai simplement en fait passé, au lieu de passer des fonctions anonymes, là j'ai passé des fonctions nommées. Et on verra que le filtre, justement, reçoit cette fonction nommée invoice is due for avec le moi. Et comme on le voit en fait avant, le fait d'exécuter cette fonction va lui retourner une lambda contenant la condition qu'il souhaite. Donc les comportements, là, ils sont isolés. Les comportements peuvent être réutilisés. Ça veut dire en fait que les fonctions que j'ai, je vais pouvoir les réutiliser dans d'autres contextes. Si j'ai besoin de recalculer le montant, tout axe compris, je vais pouvoir en fait le refaire dans d'autres circonstances. Donc mon code, en fait, il est devenu plus modulaire. Donc ça, c'est assez intéressant. Et avant de passer à la suite, je vais juste rajouter une toute petite chose. C'est que Reduce, pour ceux qui l'utilisent, on a l'habitude de le voir utilisé sur des données qui sont de type scalaire, sur des entiers, sur des chaînes de caractère, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Reduce, en fait, c'est un accumulateur qui fonctionne sur n'importe quel type de données, au final. Donc ici, vous avez un Reduce, par exemple, qui est un cas vraiment très classique, où on va accumuler, non pas sur de l'entier ou de la chaîne de caractère, mais on accumule sur un dictionnaire, pour compter les lettres dans des mots ou une phrase. Donc avoir ça en tête, c'est très important, puisque toute la suite va se faire sur de l'accumulation de Reduceurs sur des données non scalaires. Avec cette première étape, là on est à la fin de nos pipelines, le problème que l'on a, c'est que si jamais vous regardez bien, après chaque étape que l'on effectue, on itère, en fait, pour chacune de ces étapes, sur l'ensemble des éléments de la collection. Donc ici, j'ai trois traitements, donc potentiellement, j'itère sur l'ensemble des éléments à chacun de ces trois traitements. Vu que j'itère sur chacun de ces traitements, en sortie, je suis obligé de créer une représentation intermédiaire de ma collection. Donc je construis aussi énormément d'items intermédiaires pour terminer mon calcul. Ça veut dire que, ici, le montant de calcul et la mémoire que je consomme, en fait, est complètement dépendant du nombre d'étapes que je rajoute dans mon pipeline de transformation. Plus j'ajoute de fonctions, plus je vais être obligé de reparcourir chaque élément, et plus ma mémoire consommée va augmenter, puisque je reconstruis une représentation intermédiaire. Raison pour laquelle le monde du fonctionnel nous a offert une solution qui vient du langage clôture, et c'est là où on va passer, effectivement, au transduceur. Donc les transduceurs, en fait, on va le voir, c'est une façon de répondre à ces problématiques de temps et de consommation mémoire quand on a besoin d'itérer sur des collections de très grande taille. La première chose, en fait, à voir, c'est que map et filter peuvent être exprimés en fonction de Reduce. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre. C'est-à-dire qu'on avait map qui itère sur chacun des éléments et construit une collection à la fin, filter qui supprime certains des éléments, mais comme on l'a vu, étant donné que Reduce est capable de faire une accumulation sur autre chose que sur du scalaire, on peut tout à fait utiliser Reduce pour faire une accumulation sur du tableau, sur une liste. Et c'est ce qui est fait ici. C'est-à-dire qu'au-dessus, vous avez un map exprimé en fonction de Reduce où vous voyez, en fait, que pour chacun des éléments de la collection, on va faire un append de l'élément courant en lui passant la fonction de transformation dessus. Pour le filter, l'astuce, c'est de ne faire le append que si le prédicat que l'on a passé en entrée est vrai. Donc ça, c'est vraiment fondamental puisque toute l'idée des transducers se base sur cette idée que map, filter et beaucoup d'autres fonctions type partition by, group by, que je n'aborderai pas ici, peuvent quasiment toutes être exprimées en termes de reduce ou de fold pour ceux qui viennent plus du fonctionnel. C'est pour ça que reduce est considéré vraiment comme une structure fonctionnelle essentielle, contrairement à map et filter qui peuvent être reconstruits à partir de ce genre d'accumulateur. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va sortir l'expression de reduce. Donc ici, au lieu d'avoir le reduce qui est placé dans la fonction, vous voyez, la dernière, je fais un return de reduce. Ici, je sors le reduce. Et là, je vous ai mis un diff des deux codes pour que vous puissiez bien voir la différence. Ici, vous voyez, on va directement retourner ce qu'on appelle un reducer, c'est-à-dire une fonction que l'on peut passer à reduce. Une fonction que l'on peut passer à reduce, c'est une fonction qui prend deux arguments, un accumulateur et l'item courant, et qui va travailler avec ces deux éléments. Donc ici, j'ai créé des reducers, c'est-à-dire des fonctions qui vont exprimer filter ou map en fonction de reduce. Pour vous donner un exemple concret, voilà ce que ça donne. Si jamais je veux avoir la liste des factures payées, je peux l'exprimer avec un reduce. Je vais utiliser un prédicat qui dit, puisque invoicePaid est un booléen, donc j'ai juste à retourner la valeur de ce booléen. Et en passant ce prédicat à mon reducer, il va en exprimer une fonction qui va pouvoir être utilisée par Reduce pour construire la liste des factures déjà payées. Alors encore une fois, je ne vous demande pas de tout comprendre, tout sera en ligne. Là, j'essaie juste de vous accompagner un petit peu pour que quand vous le repreniez par vous-même, vous soyez capable de refaire le cheminement derrière. Il y a un seul problème que l'on a ici, enfin un problème, c'est qu'on a une paramétrisation qui nous manque. C'est-à-dire qu'en fait ici, on a un morceau de code qui est répété dans les deux cas. Et ce morceau de code, c'est le happened. C'est-à-dire que, que ce soit dans le reducer, dans le map reducer ou dans le fitter reducer, on a dans les deux cas un happened. Et ça, quand on a un traitement comme ça qui se trouve au milieu, en fonctionnel, on adore les sortir pour faire ce qu'on appelle de la paramétrisation. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le happened et on va le mettre dans sa propre fonction. En ayant sorti le happened, on se rend compte que l'on vient de créer ce que l'on cherchait depuis le début, c'est-à-dire des transducers. Donc là, je vais passer un tout petit peu plus de temps. On n'a pas forcément l'habitude de voir ça. Ce sont des fonctions qui retournent des fonctions qui retournent des fonctions. Donc là, on a vraiment plongé dans le monde de la programmation fonctionnelle. Si vous regardez bien, la fonction de plus haut niveau va recevoir la fonction à appliquer sur les items de la liste. Donc ici, le colabel. La partie intéressante, elle se situe juste en dessous. Elle se situe sur le transducer. Le transducer, en fait, c'est une fonction qui reçoit l'opération suivante en argument. Et c'est là où ça devient très intéressant. Parce qu'en recevant cette opération suivante en argument, je vais pouvoir retourner une fonction de Reducer qui, au lieu de travailler sur la liste directement, va pouvoir soit appeler l'opération suivante ou non. Donc c'est ce que l'on a dans le cas de Map. Dans le cas de Map, on sait que Map passe sur chaque élément. Donc dans notre cas, il va appliquer la transformation suivante sur tous les éléments. Dans le cas de Filter, il ne va appliquer la transformation suivante que si le prédicat est vrai. Encore une fois, histoire de vous accompagner, j'ai remis un diff entre les deux parties. Donc vous voyez, en fait, que ce qui s'est passé, c'est que le happened, il est parti. On a sorti le happened, puisqu'on va le repasser après derrière en argument. Puisque maintenant, on peut passer ce happened sous forme d'argument à la fonction de transducer. Donc si vous regardez bien, en fait, ça, c'est pratiquement la même chose que ça. Simplement, ici, on va pouvoir passer le happened en argument. Et pour vous donner une idée de ce que ça donne au final, ici, on a des transduceurs en action. Donc on a notre filtering qui reçoit la fonction pour trier les invoices correspondantes au mois que l'on cherche, sur lequel on va traiter pour calculer le montant total. Et là, au lieu de passer un append'heure, on va passer un add'heure, c'est-à-dire qu'on va passer une fonction qui ajoute les éléments qu'elle reçoit. Est-ce que ça va ? Généralement, là, le cerveau, il a un peu monté de quelques degrés. C'est pour ça que, vraiment, un conseil, reprenez ça au calme après. Pour bien que vous compreniez, je vous le remets. On m'a dit que j'avais un peu plus de temps que prévu, donc j'en profite. Voilà, n'ayez pas peur de ce genre de choses. Regardez bien, vous avez une première fonction qui prend le prédicat, qui retourne une deuxième fonction qui accepte l'élément suivant et qui, ensuite, va retourner quelque chose qui peut être passé à reduce. Ce qui nous donne, là, lorsque l'on les utilise, filtering, donc va recevoir le prédicat et à la fonction sortante qui, donc, demande l'étape suivante, on va passer, en fait, le mapping puisque c'est l'étape suivante. Le mapping va recevoir la fonction pour calculer le montant tout axe compris et après le mapping, quelle est l'étape quand, une fois qu'on a calculé les montants TTC, c'est d'ajouter les éléments les uns aux autres pour avoir le montant total et c'est pour ça qu'on utilise cette petite fonction adder qui va faire ce boulot. OK ? Voilà. Alors, là, on a un gros avantage, c'est que tous nos traitements ont été composés sous forme d'une seule fonction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque élément de la collection, il ne parcourt l'ensemble des transformations qu'une seule fois. Il n'y a plus de représentation intermédiaire, il n'y a plus d'itération en fonction du nombre de transformations, il n'y a plus qu'une itération par élément. Donc là, on est quand même assez content puisque le nombre d'itération et la quantité de mémoire n'est plus du tout dépendante du nombre de transformations que l'on va mettre dans notre pipeline. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en plus, on vient d'avoir la capacité de traiter des collections infinies d'éléments puisque l'on n'a plus besoin d'attendre la fin de la collection pour pouvoir passer à l'étape suivante. Ce qui est le problème quand on utilise des pipelines. Les pipelines nous obligent à tout parcourir avant de passer aux pipelines d'après. Ici, vu que tous vos pipelines ont été composés en une fois, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez et vous pouvez passer dedans des ensembles de type stream avec des générateurs qui vont pouvoir itérer de façon infinie tout en appliquant l'ensemble des transformations. Le gros avantage, c'est que comme vous l'avez vu, ça accepte exactement les mêmes fonctions que ce que vous faisiez avant avec MapReduce et Filter. De votre point de vue, ça ne change pratiquement rien. ici, je vous ai mis les deux fonctions côte à côte. Celle du départ avec des pipelines classiques et celle avec les transducers. Il y a quelque chose d'assez intéressant à regarder, c'est que de ce côté-là, on voit que les traitements sont faits sur la collection. C'est-à-dire que c'est le deuxième argument de Reduce sur lequel se fait les traitements. Le premier argument reçoit la fonction de Reducing et c'est le deuxième argument qui va avoir le Map et le Filter pour créer les représentations intermédiaires. On voit bien que la logique a complètement changé avec les transducers puisqu'avec les transducers, le deuxième argument c'est simplement la liste de factures et c'est le premier argument qui est devenu une composition de fonctions qui contient l'ensemble des transformations que l'on souhaitait appliquer. On voit qu'avec les transducers, la logique change complètement. Au lieu de travailler sur la collection, on travaille sur la fonction de définition de l'ensemble d'arrivés. Tout ça c'est sympa mais on peut rajouter du sucre syntaxique. Notamment, une des premières choses que l'on peut voir c'est qu'ici, quand j'utilise des transducers, vu qu'à chaque fois je dois passer la fonction suivante comme argument de la fonction retournée par la fonction précédente, je peux rapidement avoir, si jamais j'ai énormément de traitements, une augmentation de mon niveau d'indentation et ce n'est pas très beau. Une des solutions pour aplatir tout ça, c'est de créer une fonction de composition. Les fonctions de composition, ce qu'elles font, c'est qu'elles reçoivent deux fonctions. Vous avez compose2, ça c'est vraiment la base, on a deux fonctions et on applique la fonction que l'on reçoit en deuxième argument comme argument de la première fonction. Là vous avez g qui est composé dans f et qui va recevoir les arguments qui sont passés sous forme d'une fonction anonyme. L'avantage c'est que dès qu'on s'est composé de fonctions, on s'est composé n fonctions puisque derrière on va pouvoir utiliser à nouveau un reducer pour terminer le tout. Et avec le reducer, on finit par obtenir une composition de fonctions infinies. Rapidement un exemple pour vous montrer avec le compose, vous voyez qu'on n'a plus qu'un niveau d'indentation. et pour terminer là-dessus, il y a quelque chose de très sympa qu'on peut prendre du côté de Clojure qui est en fait cette idée de dire en fait que nos fonctions map et filter que ici j'ai renommé map.it et filter.it peuvent être utilisées avec ou non une collection. Donc si vous utilisez en fait la fonction map et filter avec une collection, dans ce cas-là c'est le map ou le filter classique qui va être exécuté. Mais si jamais vous omettez de passer la collection, et bien vous avez un transducer qui vous est retourné à la place que vous pouvez composer. Donc ça vous permet avec la même API et les mêmes fonctions de soit passer sur une évaluation on va dire très itérative, soit passer sur une évaluation complètement lazy et basée sur de la composition fonctionnelle. voilà ce que ça donne donc en haut on a une utilisation avec des pipelines classiques vous voyez qu'on passe une collection à chacune des fonctions derrière dans le deuxième cas je ne me place pas de collection comme deuxième argument et donc j'obtiens en retour des transduceurs que je peux composer pour obtenir la même transformation. C'est là qu'on s'arrête on vient de terminer un petit parcours pour partir de l'impératif pour terminer sur le fonctionnel et comme ça on va peut-être avoir quelques minutes si jamais il y a des questions. Allo ? Oui, bonjour je me pose une question est-ce qu'on peut mettre autant de filtrings qu'on veut dans le compose ou c'est simple ? Oui, on peut en mettre autant qu'on veut en fait c'est-à-dire qu'une fois que le compose a été créé avec Reduce l'avantage c'est qu'il va prendre en fait on va lui passer une collection de fonctions et en fait par Reduce par accumulation il va construire en fait une seule fonction composée qui va être la composition de n fonctions. D'accord, merci. Oui, bonjour je suis là c'est vraiment une présentation très agréable j'ai beaucoup aimé cette tentative de faire du fonctionnel en Python il y a quand même deux choses qui me chiffonnent la première c'est qu'en Python 3 Reduce a été réduit a été sorti de built-in pour être mis dans Funk Tools je crois donc j'ai comme l'impression que c'est pas très pitonique de vouloir aller dans ce penchant-là même si j'aurais tendance à faire la même chose que toi alors je sais pas pourquoi ils ont pris cette décision sur Reduce surtout que comme je l'ai dit c'est vraiment un ensemble assez fondamental dès qu'on veut faire du fonctionnel puisque le folding c'est vraiment une base de la programmation fonctionnelle à priori ils trouvaient ça assez bizarre à utiliser les gens n'osaient pas trop ils disaient que ça enlevait de la lisibilité etc c'est peut-être pas très pitonesque mais le jour où vous avez plusieurs millions d'éléments et que vous avez une cinquantaine de transformations à appliquer je vais pas utiliser des pipelines classiques parce que on voit tout rapidement l'ordinateur qui commence à bien galérer et c'est là où arrive ma deuxième question qui est que le code que tu as montré c'est du code Python 2 et la composition de map et de filter et de Reduce celle que tu l'as montré en Python 3 et bien elle n'aurait eu aucune des mauvaises propriétés que tu as exposées parce qu'elle fonctionne comme des générateurs et que du coup les collections intermédiaires ne sont pas créées et donc on n'a pas ce problème là en gardant un code qui a on va dire une lisibilité plus proche de ce qu'attend j'ai pas parlé effectivement des approches à générateur on peut les utiliser ce qu'il faut savoir c'est que derrière l'interpréteur des fois est quand même obligé de construire des représentations intermédiaires puisqu'on est quand même en train de passer sur des collections et même si le générateur est en place il est obligé d'utiliser une fonction qui va chercher en fait le point fixe en permanence pour essayer de faire sa composition et de temps en temps en termes de mémoire il est quand même obligé de conserver en fait un accumulateur intermédiaire je n'ai peut-être pas rentré dans les détails mais les transduceurs en fait comme dit vu qu'elles déplacent complètement le traitement de la collection vers la fonction de définition n'ont vraiment pas du tout de problème pour essayer de comprendre quelle est l'intention finale en fait le transduceur exprime vraiment un ensemble d'arrivées en fait ce qui n'est pas le cas même quand on utilise des générateurs voilà ok une dernière question c'est peut-être dur de le montrer enfin de l'expliquer sans le montrer mais je me demande quand on utilise l'approche des transduceurs quand on a une exception qui claque à l'intérieur d'une fonction à quoi ressemble la trace back est-ce que c'est compressible est-ce que c'est débugable alors en fait là je ne l'ai pas mis parce que je n'avais que 20 minutes cette conf je peux la faire sur 2 heures si vous voulez parce que là en fait on a juste gratté la surface après ça en fait là vous avez bien vu on n'a pas d'état donc par exemple si jamais on veut exprimer des fonctions en termes de partition by si jamais on veut faire des choses à l'initialisation en cas d'erreur ou en cas justement de terminaison early termination on ne peut pas parce qu'effectivement tout passe d'un coup la solution en fait dans ce cas là en fonctionnel c'est de se baser sur l'arrity des fonctions et d'utiliser en fait des monades pour embarquer un contexte pour dire si jamais l'étape s'est bien passée ou non et donc en fait on va mettre un fuse entre chaque fonction pour détecter si jamais il y a eu une erreur on passe en mode erreur on passe sur le mode dégradé on retermine pour clôturer les états et derrière on va avoir la sortie sous forme d'une monade avec l'erreur et la collection en cours merci à vous merci à vous applaudissements Merci.